bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait très très longtemps que nous n'avons pas eu à plus de vidéo donc on s'excuse déjà pour ça et je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle c'est comme vous voyez ce sont là les mathématiques sur l'écran donc j'ai décidé moi-même de m'associer avec d'autres partenaires ceux qui font d'autres matières histoire un peu de diversifier c'est ce pas sur cette chaîne donc je vous annonce qu'on ne va plus en avant on ne va plus juste traiter nos exercices en génie civil mais nous allons nous diversifier donc en traitant d'autres exercices de mathématiques de physique d'autres matières en mécanique il y avait déjà la mécanique en génie civil donc le dessin beaucoup plus de matières en fait donc bien sûr que ça plaira au niveau il y a d'autres personnes pour les anciens peut-être moins mais il n'y a pas de souci comme vous savez dans la vie on peut plaire à deux mois mais le but est vraiment d'aider un maximum de gens parce qu'actuellement nous sommes nous sommes juste spécialisés en génie civique tandis qu'il y a plusieurs domaines expatriés vous alors j'espère que vous allez comprendre et ça ne sera pas un problème en fait donc aujourd'hui comme vous voyez c'est un exercice de mathématiques donc il s'agit d'un exercice de nombre complexe d'accord donc des équations du premier degré c'est très simple ça paraît pas très simple pour certains donc les anciens ceux qui connaissent déjà mais c'est beaucoup plus pour aider les débutants ceux qui débutent encore avec un nombre complexe donc nous allons nous allons résoudre pour un premier temps donc pour cette technique ce sera le premier exercice donc z plus 2i et voilà iz moins 1 donc on va traiter cet exercice pour vous montrer comment ça se passe et comment bien manipuler le même complexe donc nous allons résoudre les équations suivant la couleur z donc notre premier à trouver c'est z qu'on doit trouver à partir de grand c donc on compte en somme c donc sans tout garder on vient sur la plus grosse décoration donc nous avons notre exercice là repris sur fugue parce que c'est la méthode qu'on utilise souvent donc z plus 1 z plus pardon 2i est égal à iz moins 1 donc ce qu'on doit faire là c'est très simple donc vu qu'un autre a connu ce z donc ce qu'on va faire il s'agit déjà de transférer tous les z donc là où toutes les expressions qui ont un z dans un coin donc à gauche on va les emmener à gauche et les autres on va les emmener à gauche d'accord donc c'est ce qu'on a essayé de faire là donc on prend le i donc il y a un plus devant vous le savez quand il n'y a pas de signe en suffice et c'est plus pardon donc plus iz va venir de l'autre côté donc ça devient là z moins iz donc on signe à changer et égal c'est la même chose donc le moins 1 va rester le moins 1 et 2i va devenir moins 2i c'est très simple que ça donc on met notre z en facteur parce que c'est le z qui est notre inconnu dans cet exercice donc lorsqu'on met z en facteur donc c'est vraiment pour les débutants donc on doit vraiment expliquer ce qui s'est passé donc quand on ajoute les parenthèses on met z en facteur à la place de z et ça va devenir 1 parce que lorsqu'on réintroduit z si on fait z où tu fais par 1 dans quel cas la z on va revenir là et moins le signe qui est là ça ne change pas et à la place là où il y a i là où il y a z i il va rester que i parce que je pense qu'on réintroduit le z à l'intérieur donc je vais essayer qu'on fait z x 1 z moins i va nous donner moins iz c'est très simple de ça mais de l'autre côté rien n'a bougé donc on peut écrire cette expression de cette manière si on veut sortir le moins donc si on veut laisser le moins à l'extérieur on va mettre au moins un facteur qui va nous donner 1 plus 2i mais c'est pas trop important c'est juste une manière d'écrire donc nous arrivons là vu que notre inconnu c'est z donc on doit tout faire pour trouver la réponse de z quand on dit z on doit trouver z est égal à une valeur point où donc égal à quelque chose voilà pourquoi on dit que notre inconnu c'est z donc pour s'y faire vu que 1 moins i multiplié z donc lorsqu'il vient de l'autre côté il vient de diviser donc l'expression va devenir moins 1 moins 2i divisé par 1 moins i qui multiplié z vu que ça vient de l'autre côté ça vient de diviser et on doit mutuer par l'expression conjuguée du dénominateur pour essayer d'éliminer les i parce que là comme on est là là on a déjà trouvé la réponse de z donc normalement on pourrait s'arrêter là mais on ne peut pas s'arrêter là parce que le z doit s'écrire de cette forme x plus y y on peut trouver cette forme on doit mutuer l'expression conjuguée du dénominateur pardon donc on va dire le multiplier en bas et en haut donc quand on parle d'expression conjuguée il s'agit tout simplement de la même valeur mais avec un signe différent donc c'est ce qui s'est passé ici excusez moi donc nous avons 1 moins i qui est cette même valeur donc son expression conjuguée devient 1 plus i donc le signe contraire et donc on le multiplie au dénominateur et au numérateur donc en haut ça va devenir moins 1 moins 2i qui est déjà là multiplié par l'expression conjuguée du dénominateur qui a 1 plus i donc lorsqu'on trouve cela ça devient très facile parce qu'il suffit juste de mettre le feu de multiplication si on revient en bas on commence sur le bas on fait 1 multiplié par 1 ça nous donne un carré donc ça reste 1 1 plus i donc 1 multiplié par i vu qu'il y a un signe plus ici il va rester toujours 1 et il va rester toujours i pardon parce que non multiplié par 1 donc la relation de la relation de la même donc moins i donc moins i multiplié par 1 il va rester moins i et enfin moins i multiplié par plus i donc plus c'est moins c'est le moins 8 de mine donc on a moins i au carré d'accord donc en haut c'est la même chose au numérateur donc nous avons moins 1 multiplié par 1 normalement ça donne moins 1 au carré mais moins 1 au carré égal à 1 c'est moins parce que 1 fois 1 c'est 1 donc ça donne moins 1 moins 1 plus multiplié par exemple par plus i donc ça va nous donner moins i nous avons moins 2i multiplié par 1 donc ça change pas ça reste moins 2i et enfin moins 2i multiplié par plus i donc ça nous donne moins 2i au carré d'accord donc on aperçoit qu'on va on peut simplifier parce que nous avons i i et moins i donc c'est comme si on avait 1 et moins 1 donc on peut le simplifier parce que ça donne 0 donc il va nous rester au numérateur pour essayer de placer un peu donc on a moins 1 donc moins i moins 2i donc on fait l'addition du signe commun donc nous avons moins 1 moins 3i donc moins 2i carré donc à savoir nous savons très bien on sait donc avec là on a précisé avec i carré est égal à moins 1 donc dans les règles des normes complexes il faut savoir que i carré est égal à moins 1 automatiquement donc ce qui s'est passé qu'à la place de i carré nous avons directement remplacé moins 1 et au dénominateur c'est la même chose parce qu'il devrait rester 1 moins 2i donc étant donné que nous savons que i carré est égal à moins 1 donc on remplace moins 1 avec le moins qui était devant le i carré ça devient automatiquement plus 1 au dénominateur on a 1 plus 1 au numérateur on aura ce moins 1 donc moins 3i qui est là et enfin nous avons moins 2 qui est devant avec i carré donc étant donné que i carré est égal à moins 1 on remplace par moins 1 donc on essaye d'un peu de bien expliquer ce pour que tout le monde puisse comprendre donc pour la suite il s'agit juste des valeurs donc nous avons nos moins 1 ici moins 2 qui est joué par moins 1 ça donne plus 2 donc c'est ça et on écrit l'expression moins 3i on écrit derrière 1 plus 1 2 et ainsi de suite on arrive moins 1 plus 2 est égal à 1 moins 3i divisé par 2 donc quand on arrive là normalement on a terminé l'équation parce qu'on a trouvé z est égal à 1 moins 3i divisé par 2 mais n'oublions pas que z doit s'écrir sur la forme x plus i y donc pour ce faire on va tout simplement séparer nos valeurs donc on va les décrire de la manière suivante donc nous aurons z qui se regarde à 1 divisé par 2 donc le 1 vu que le dénominateur commet un signe donc il peut venir le 1 peut prendre le 2 moins la valeur qui est là donc le signe qui est là moins euh... de l'autre côté aussi on peut prendre le 3 utilisé par 2 pour utiliser le même dénominateur 2 et le i donc 3i divisé par 2 c'est la même chose donc on arrive à la fin de cet exercice pour plus de préciser on doit aller voir la correction avec vous tous ensemble donc correction on va voir voilà notre exercice est là la correction là ils ont essayé de passer un peu plus vite mais la correction est belle et bien là donc on a essayé de vous expliquer comment ils ont fait pour trouver vous voyez ce petit exercice mais pour l'expliquer on a pris plusieurs minutes pour essayer de décortiquer un peu tout ce qui se passe à l'intérieur donc à nous revoir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo donc qui sera soit sur la suite de cet exercice pour corriger l'exercice 2 ou euh... pour faire un autre exercice donc l'avenir nous le dira donc abonnez-vous activez la cloche de notification pour ne pas rater de vidéo parce que il y aura toujours de parler de vidéos chaque fois je vous dis à plus au revoir